Vous êtes bricoleur et il vous faudrait dans votre atelier un poste à souder pour pouvoir souder avec n'importe quel métaux de manière précise et efficace. Et bien écoutez, ça tombe bien, je vous ai spécialement sélectionné pour vous les 3 meilleurs postes à souder à l'arc. C'est-à-dire, il s'agit de postes à souder MMA, pratiques lorsqu'on est débutant par exemple dans la soudure, ça évite d'acheter un gros poste à souder. Et du moins, les prix sont beaucoup moins élevés comparé à un poste à souder TIG par exemple. Bref, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Comme d'habitude, je vous ai classé le top 3 dans l'ordre décroissant en fonction du prix. Et aussi, si vous souhaitez en savoir plus, je vous ai mis tous les liens en bas de la vidéo dans la description. On va commencer donc sans plus attendre avec le premier. Il s'agit du poste à souder de la marque GIS. Pour vous donner une idée, celui-là va pouvoir aller jusqu'à 115A, ce qui va vraiment vous permettre de souder des métaux assez épais car on aura donc une bonne puissance. Après, avec celui-là, on va pouvoir utiliser tout type d'électrode, que ce soit de la fonte, de l'acier inoxydable par exemple. Quelque chose de vraiment aussi très pratique si vous devez le déplacer. Il sera vraiment très léger avec un poids de seulement 4,2 kg. Et en plus, on aura un masque adapté à la soudure qui sera donc compris avec. Plutôt pratique si vous êtes débutant et que vous n'avez pas d'équipement. Car oui, je précise qu'il est très important d'avoir une tenue adaptée, c'est-à-dire un t-shirt manche longue par exemple. Et bien entendu, se protéger le visage et les yeux. Et on va pouvoir donc souder de la fonte, de l'acier, de l'inox par exemple, jusqu'à 10 000 m d'épaisseur. Et on va pouvoir bien entendu varier le courant de soudage entre 10 et 160 ampères. Et bien sûr, le poste sera livré avec les électrodes. On retiendra avec le client qu'il s'agit d'un super poste à souder. A l'usage, il est très pratique, léger, puissant. Il n'y a quasiment aucun collage à l'amorçage. Et bien entendu, l'amorçage est très facile, pratique, léger et performant. On passe sans plus attendre au deuxième. Alors là, je vous en ai pris un un petit peu plus puissant avec 200 ampères. Pareil, donc il s'agit du même système pour la soudure à l'arc. Celui-ci aura trois plaques, ce qui va permettre d'améliorer la performance. Et de permettre donc aussi une durabilité plus grande pour une utilisation donc prolongée. Ça prendra en charge quasiment toutes les électrodes d'une taille de 1,6 à 5 mm. On aura bien sûr le ventilateur intégré pour éviter qu'il chauffe trop. Et après niveau poids, il sera un petit peu plus lourd avec 9,6 kg. Mais bon, ça reste quand même assez facile à transporter. On retiendra avec le client qu'il s'agit d'un super matos. Les câbles sont de grand diamètre. Les pinces sont de très bonne qualité. Arrivée deux jours avant la date prévue. Un très bon poste à souder avec un bon amorceur. Et on arrive au dernier qui sera donc le moins cher. Il s'agit là du Stamos. Pareil, un poste à souder à l'arc. Celui-là pourra monter jusqu'à 120 ampères. Et pour le minimum, ça sera du 20 ampères. On retrouvera bien sûr les deux électrodes. Les soudures seront précises et efficaces. Car il dispose d'une fonction hot start. Ce qui va vraiment permettre d'avoir une belle finition. Pour ce qui est de son poids, il pèse un petit peu moins de 4 kg. Donc il sera facile à déplacer. On retrouvera dessus un écran LED qui va indiquer les fonctionnalités actives du poste. Bien entendu, un refroidissement avec un ventilateur. Voilà donc, d'après les avis clients, on retiendra qu'il s'agit d'un produit avec un excellent rapport qualité-prix. Dans l'ensemble, ils sont très satisfaits du produit et ils le recommandent vivement. Voilà donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, vous le savez, vous retrouverez tous les liens en bas de la vidéo. Si par exemple, il y en a un qui vous plaît et que vous souhaitez voir plus dans le détail, les caractéristiques et le prix. Vous le savez aussi, mettez-moi un gros pouce bleu si la vidéo vous a été utile. Ça m'encourage davantage, ça me fait toujours super plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir de nouvelles vidéos. Je vous souhaite de passer une excellente soirée ou une excellente journée. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao !